Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Lee Chun-jae Lee Chun-jae, alias l'étrangleur de Fa-sung, ou le tueur du Zodiac coréen, est un tueur en série sud-coréen qui a été condamné pour le meurtre de sa belle-sœur en 1994. En 2019, il a avoué 15 autres meurtres, dont 10 dans le cadre des meurtres en série de Fa-sung entre 1986 et 1991. Il a également affirmé avoir commis plus de 30 viols et tentatives de viol. Lee est né le 31 janvier 1963 à Fa-sung, en Corée du Sud, où il a vécu pendant 30 ans. À un moment donné de sa vie, sa sœur s'est noyée, et il a été très affecté par sa mort. Il a affirmé avoir été agressé sexuellement par un frère ou une sœur plus âgée que lui, ce qui pourrait expliquer la nature sexuelle de ces meurtres. Cependant, il n'existe aucune preuve confirmant que cela s'est réellement produit. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en février 1983, Lee s'est engagé dans l'armée de la République de Corée et a servi comme pilote de chars. Il a été démobilisé le 23 janvier 1986. Il a ensuite travaillé pour une entreprise de pièces électriques. En 1990, il a commencé à travailler pour une société de construction à Yonsan, où il est devenu conducteur de grue sans permis. L'année suivante, il est conducteur de grue pour une entreprise d'agrégat. En avril 1992, Lee épouse une comptable et quitte son emploi en mars 1993. À un moment donné, Lee a décidé de commencer à assassiner des femmes et des jeunes filles. Sur les 15 meurtres confirmés, les plus tristement célèbres sont les meurtres en série de Fasson, au cours desquelles 10 femmes, âgées de 14 à 71 ans, ont été baillonnées, violées, puis étranglées avec leurs propres vêtements. Cette affaire est devenue particulièrement et tristement célèbre en Corée du Sud, parce qu'il s'agit de la première série de meurtres réellement identifiable avec un modus operandi. La police a consacré énormément de temps à cette affaire et près de 22 000 personnes ont été suspectées. Les rares témoins ayant décrit l'aspect du tueur, un portrait robot a été publié. Le 26 septembre 1989, Lee s'est introduit dans une maison à Guangzhou, Suwon, armé et portant des gants. Découvert par le propriétaire, il est arrêté. En février 1990, il a été condamné à un an et six mois de prison pour vol et violence. Lee a fait appel après le premier procès, affirmant qu'il avait été attaqué par un jeune homme inconnu et qu'il était entré dans la maison de la victime alors qu'il était poursuivi. Lors d'un second procès, il a été condamné à deux ans de mise à l'épreuve. Il a été libéré en avril. En décembre 1993, la femme de Lee l'a quittée. Le 13 janvier 1994, il a invité sa belle-sœur et la drogué. Il l'a ensuite violée et tuée. Afin d'écarter tout soupçon quant à sa responsabilité, il a caché le corps de la jeune femme et s'est rendu chez son beau-père, lui proposant de l'aider à la rechercher. Tous deux ont déclaré qu'elle avait probablement été enlevée. Son corps a été retrouvé deux jours plus tard dans le garage enneigé d'une quincaillerie, enveloppée dans une bâche bleue. Sa tête était recouverte d'un sac en plastique et d'un jean. Ses mains étaient attachées avec des sous-vêtements déchirés et le reste de son corps était recouvert de multiples objets, tels que des bas et des sangles de sac. Lee a été arrêté le 18 janvier, après avoir éveillé les soupçons sur le fait qu'il l'avait tué en lui demandant sans cesse « Combien d'années purgez-vous en prison pour violer meurtre ? » Il a nié toute implication dans la mort de sa belle-sœur et le tribunal a annulé ses aveux, déclarant qu'il avait menti à cause des brutalités policières. Il a néanmoins été reconnu coupable et condamné à mort en mai. Sa condamnation a été confirmée en septembre. En 1995, la Cour suprême a réexaminé l'affaire et a réduit sa peine à l'emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Mais le 18 septembre 2019, il a été annoncé que Lee avait été identifié comme suspect dans les meurtres en série de façon. L'ADN des sous-vêtements de l'une de ses victimes correspondait au sien et des preuves ultérieures l'ont lié à 4 des 10 meurtres. Il a d'abord nié sa responsabilité. Mais le 2 octobre, les autorités ont révélé qu'il avait fini par avouer le meurtre de 15 victimes, dont les 10 qui n'avaient pas été encore élucidés. Trois des cinq autres meurtres qu'il a mentionnés ont eu lieu à Fasson et les deux autres à Chengu. En outre, Lee a avoué plus de 30 viols et tentatives de viol. Le 15 novembre, les autorités ont annoncé qu'elles avaient déterminé que Lee était responsable des meurtres de Fasson. Toutefois, en raison de l'expiration du délai de prescription, il ne sera pas inculpé. Le 2 juillet 2020, il a été confirmé que Lee avait commis 4 des 5 meurtres sans lien entre eux et au moins 9 viols. Il a également été établi que le motif était de satisfaire son désir sexuel. L'affaire, vieille de 33 ans, est enfin classée. Comme il n'y a pratiquement pas eu de témoin, on pense généralement que Lee portait des vêtements noirs de différents types, selon les moi. Une cagoule et ou une casquette de baseball noire, voire une cagoule de ski pour cacher son visage. Son mode opératoire habituel consistait à cibler des femmes et des jeunes filles sud-coréennes, à les frapper lorsqu'elles se promenaient seules dans des endroits isolés, puis à les violer et à les tuer par strangulation avec ligature. Il est fort probable qu'il ne se soit pas déguisé lorsqu'il a assassiné sa belle-sœur. Le tueur venait probablement d'un milieu socio-économique défavorisé et a probablement été maltraité. Il aurait passé beaucoup de temps à torturer de petits animaux pour évacuer sa colère. Ses parents auraient probablement cherché de l'aide pour résoudre ses problèmes, pour ensuite continuer à le maltraiter lorsqu'il ne changeait pas. L'implication ou la négligence de sa mère l'aurait poussé à haïr les femmes. Il aurait pu être incarcéré dans un établissement psychiatrique jusqu'à l'âge de 21 ans, si les problèmes étaient jugés suffisamment graves par les autorités sud-coréennes. Il avait probablement entre 20 et 30 ans au moment des faits. La cruauté de ses actes laisse penser que le tueur est très probablement un psychopathe. Il présente les caractéristiques d'un tueur en série et d'un tueur fou, ayant tué 4 victimes en l'espace de 3 mois avant d'attendre des mois voire des années entre les autres. Il a très probablement utilisé un couteau, une arme à feu ou un gourdin pour menacer ses victimes. Il a probablement cessé de tuer pour éviter d'être capturé. Ses victimes portaient toujours au moins un vêtement rouge. Il a peut-être laissé un survivant et n'a pas emporté ses armes de crime, mais il a eu suffisamment de présence d'esprit pour attaquer ses victimes dans des endroits isolés et sombres, les maîtriser et surtout sans tirer avec les meurtres. Étant donné que ses attaques étaient planifiées stratégiquement sans outils, la classification la plus précise qui pourrait lui être donnée serait une classification organisée, et non sociale. Le meurtrier était un narcissique qui recherchait l'attention et cherchait à se faire connaître en argant la police. Il y est parvenu, en étant le premier tueur en série de Corée du Sud, à avoir un modus operandi réellement identifiable. Le lundi 2 novembre 2020, Li Chun-jae a parlé publiquement et ce pour la première fois lors de son procès à Suwon en Corée du Sud. Il s'est lui-même étonné de ne pas avoir été coincé plus tôt, en fonçant davantage le clou de l'humiliation. Voici ce qu'il a confessé. Je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Des meurtres étaient perpétrés autour de moi et je n'ai même pas essayé de cacher quoi que ce soit. Je pensais être arrêté bien plus rapidement. Il y avait des centaines de policiers. Je suis tombé à plusieurs reprises sur eux, mais ils ne cessaient de me questionner sur mon entourage. Si Li Chun-jae ne semble regretter aucun de ses crimes, les décrivant comme des actes impulsifs qu'il a commis sans raison, il s'est cependant excusé auprès des familles des victimes, ainsi qu'auprès d'un certain Yun qui a passé 20 ans derrière les barreaux, accusé à tort des meurtres de Li Chun-jae. J'ai entendu que de nombreuses personnes ont été interrogées et ont injustement souffert. J'aimerais présenter mes excuses à ces personnes. J'ai avoué des crimes et crimes dans l'espoir que les victimes et leurs familles puissent trouver un peu de réconfort au moment où la vérité a éclaté. Je me repentirai toute ma vie. Ces propos récents ont choqué beaucoup de personnes considérant l'atrocité de ces crimes et surtout qu'un innocent a passé 20 ans derrière les barreaux à cause de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada